Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Madame la représentante du Conseil, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est vrai que je suis un peu fatigué de répéter toujours la même chose, mais j'espère qu'à force de répéter toujours la même chose, on va quand même arriver à aboutir un jour. C'est vrai que le chômage est à l'agenda du prochain Conseil européen et cette question nous concerne tous, en particulier le chômage des jeunes qui atteint des sommets. Dans certains pays, un jeune sur deux n'a pas accès au travail. 10% des ménages en Europe sont totalement sans emploi. On dit notre époque est la plus prospère, la plus pacifique et nous faisons face à de telles difficultés. Chers collègues, le nombre de Conseils européens réunis pour résoudre la crise me laissent songeurs. Les réunions s'enchaînent, les décisions sont là, mais elles tardent à être appliquées. Et quand elles sont appliquées, certains déclarent que l'Europe n'a pas à nous dicter ce que nous devons faire. J'ai vraiment du mal à comprendre. On ne peut pas négocier à Bruxelles, ensuite rentrer, contester, et je crois que cette époque, si nous voulons réussir, elle est révolue. L'Europe, ce n'est pas une puissance étrangère et arbitraire. L'Europe qui prend des décisions, c'est vous, c'est nous. Il faut être responsable et donc tenir ses engagements. Et dans une période de crise, vous savez, il faut tirer à la même corde. Si nous allons chacun dans une autre direction, ce n'est pas possible. Les engagements sont clairs. Nos gouvernements sont tombés d'accord pour engager les réformes nécessaires à la relance économique. Je suis partisan d'une Commission européenne forte. Pour une raison très simple, dans un club à 27-28, nous avons besoin d'un arbitre qui nous aide à coordonner. Et je préfère cela à un directoire, des plus grands qui imposent sa volonté aux plus petits. Permettez-moi de vous encourager, José Manuel, vous avez raison. La Commission doit jouer son rôle d'arbitre et de gardien à l'égard de tous les membres et tapez sur la table quand ils sont réunis. Votre dernier rapport sur l'économie, vous avez fait des propositions concrètes. Les États membres ont une feuille de route précise à suivre. Ce n'est pas un diktat. C'est ce que nous avons décidé ensemble et c'est ce dont nous avons besoin. Chers amis, nous voulons une Europe qui fonctionne mieux. Il faut pour cela des vraies réformes. Sur la régulation des marchés financiers, on en a parlé ce matin. Sur le partage des informations fiscales entre les États membres, il faut un cadre financier crédible. Que voulons-nous au Parlement ? De la flexibilité, de la réactivité, une clause de révision et des ressources propres. Ces conditions sont importantes, mes chers collègues. Pas seulement pour le prochain Parlement que son prochain Parlement ait à dire son mot, mais aussi pour faire face aux imprévus. Et trois éléments nouveaux sont survenus de façon imprévisible sans que le Conseil n'ait pu les anticiper. Et c'est normal, mais il faut de la réactivité. Trois éléments que le cadre rigide proposé par le Conseil ne pourrait pas traiter. Je vais vous en faire la démonstration. Le plan de sauvetage de Chypre, tout d'abord, il doit comporter un supplément de fonds de cohésion à hauteur de 300 millions. Si l'on se tient aux règles actuelles, il faudrait enlever cette somme à un autre État de membre du fonds de cohésion ou alors jouer la solidarité entre tous. Mais il faut le décider. Les inondations qui ravachent toute l'Europe centrale, il n'y a plus de crédit disponible dans le fonds de solidarité. Est-ce que l'Europe n'a pas le devoir, dans des moments difficiles où sont nos citoyens, d'avoir un tout petit peu de solidarité ? Le Conseil du 8 février trouve que ce fonds est trop élevé et propose de le réduire de moitié pour les 7 années à venir. Si je comprends bien, le Conseil est capable de prévoir les calamités naturelles en 2020 en disant que nous avons besoin de moins de fonds de solidarité, mais pas de gérer celle d'aujourd'hui. Le niveau dramatique du chômage des jeunes, enfin, dans beaucoup des pays de l'Union, il faut accélérer la mise en place du programme sur la croissance de l'emploi et des jeunes. Mais ce cadre est trop rigide. Il faut plus de flexibilité, sinon c'est impossible. Et sans la flexibilité, les malheureux chypriotes, les victimes des inondations, les jeunes chômeurs attendront et feront le chant très facile à tout le populisme. J'ai entendu avec plaisir ce matin, mon cher président, que vous avez pris en compte le problème des PME dans les pays les plus en difficulté. Je l'ai déjà dit dans cette salle. Il est impossible de garder les emplois avec des taux d'intérêt entre 10 et 15 % dans certains pays. Et je crois qu'il faut, c'est une première décision, c'est un chef d'entreprise qui parle. J'ai vu un chef d'entreprise, 100 000 euros pour remplacer une machine. Il était prêt à donner sa maison à la banque. La banque ne lui donne pas de prêt parce qu'elle dit que ce n'est pas une garantie sûre. Donc là, nous avons besoin d'une réaction organisation au niveau financier. Monsieur Olliren, je vous regarde. Si nous ne faisons rien au niveau des petites et moyennes entreprises, c'est encore ceux qui ne délocalisent pas leurs emplois. Donc c'est cela qu'il faut aider aujourd'hui, pas demain, si nous ne voulons pas de chômeurs supplémentaires. Mes chers collègues, le monde change. Nous avons une grande responsabilité. C'est celle d'offrir à nos concitoyens une Europe plus forte, plus sûre et plus efficace. Mais il faut que nous existions dans le cœur de nos citoyens. Je vous remercie. Merci.